... Bien aimé dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Ce passage de la tempête a pesé que qui est connu pour chaque chrétien. Il figure dans trois des quatre autres évangiles, mais aujourd'hui nous nous intéresserons particulièrement à la version de Marc, et surtout dans sa version la plus dépouillée. L'évangéliste n'a gardé que l'essentiel. Ce texte démontre l'absolue autorité de Jésus sur le monde naturel. Passons sur notre bord. Notre texte commence par une invitation de Jésus qui marque une rupture. Parce que Jésus et ses disciples se trouvent sur la rive orientale de la mer de Galilée. Pour échapper aux foules et prendre un bref repos, Jésus voulait passer à la rive orientale qui n'habitait pas de grandes villes, qui étaient donc moins peuplées que là où il guérissait les malades. Jésus prend donc une initiative qui ne semble pas très judicieuse. La journée se termine selon ce que le texte nous révèle. Les événements se passent le soir. C'est à ce moment-là que Jésus invite ses disciples à traverser la mer de Galilée pour aller à un autre endroit, dans un autre territoire, qui était le territoire des païens. Parce que pour les juifs à cette époque, les eaux de la mer, ou même celles qui étaient tout simplement un lac, représentaient le lieu du péché et du mal. Parce que la différence de la terre ferme et l'eau, qui est par excellence le lieu de l'instabilité. Parce que quand nous voyons que nous marchons sur la terre ferme, on peut marcher des kilomètres et des kilomètres sans pour autant se soucier. Mais pour ceux-là qui ont déjà eu à nager dans la mer, nous savons que la mer est instable. La question qui nous est posée aujourd'hui, les PC est-elle devenue ces eaux de la mer qui sont instables pour les chrétiens de Jésus-Christ? Parce que si nous voyons ce qui se passe dans notre église, nous nous posons cette question aujourd'hui. Est-ce que les PC ne se retrouvent plus à la terre ferme, se trouvent plutôt à la mer, cette mer qui est instable, avec tout ce que ça peut comporter, le vent, la tempête, les intempéries, tout ce que nous connaissons de la mer? Parce que nos responsables, tout simplement, sont devenus aujourd'hui, il faut aller à l'Assemblée Générale pour voir le parc automobile des pasteurs qui ressemblent au parc automobile, dit, d'un ministère, d'un ministère, de finance surtout. À l'époque, nous, nos modérateurs étaient accessibles par nos vieilles mamans. Au jour d'aujourd'hui, un modérateur a des gardes de corps dignes d'un chef d'État. Tout ça pour vous dire, mes bien-aimés, ça rend notre église instable. Jésus invite les disciples à un déplacement, à un changement. Or, nous savons que tout changement, quel qu'il soit, peut réserver des surprises, parce qu'on quitte ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. C'est ce qui se passe ici dans ce texte. Et la surprise qui attend les disciples n'est pas la bonne. Voilà qu'une tempête se déclenche, une fois qu'ils sont au milieu du lac. Et ce lac qui était entouré des montagnes est en dessous de la mer, à 208 mètres. Les coups de vent sont monnaies courantes à cet endroit. En l'occurrence, c'est un orage si violent que les caractéristiques de ces orages, c'était tout simplement un ouragan. Les disciples, pourtant habitués à naviguer, craignent donc de se noyer. Parce qu'il fait nuit. Le mauvais temps est là. Les disciples ne peuvent même plus s'orienter en regardant les étoiles. Parce qu'à l'époque, on naviguait tout simplement non avec la boussole, encore moins le GPS, mais en regardant les étoiles. La barque est malmenée par les vagues et prend l'eau. Pas besoin d'être marin pour comprendre que la situation de ses disciples était très grave. Le bateau est en train de couler. Les disciples sont donc, à cet instant, très conscients du danger qu'ils couraient. Les disciples entrent donc dans la panique. « Est-ce que ces disciples savaient nager ? » Le texte ne nous révèle pas que c'était des nageurs professionnels. Avant d'aller plus loin, pensons tout simplement à des situations de changement qui ont pu affecter nos vies. On se retrouve au chômage. On se retrouve obligé d'avoir une réconversion professionnelle. On peut imaginer tout ce que nous avons eu dans nos vies. Ce genre de situation peut avoir des effets stabilisants et surtout perturbateurs pour les chrétiens. Et dans une telle situation peut-être, nous nous sommes aussi trouvés et nous avons eu peur, comme ces disciples. Parce que ces disciples ont eu peur. Justement, revenons aux disciples. Non seulement, ils voient la tempête se déchaîner, mais en plus, ils constatent qu'ils sont seuls face à cette situation. Parce que celui à qui ces disciples font confiance, son sommeil n'est troublé, ni par le bruit, ni par le mouvement de la bague, ni même par l'agitation des disciples. Jésus dort tellement que rien ne perturbe son sommeil. On pourrait dire, à cette époque, qu'il était dans un sommeil, soit pour quelqu'un qui a bu quelques fortifiants, ou alors pour quelqu'un qui a tout simplement travaillé. Et effectivement, Jésus avait travaillé dur dans la journée. Parce que Jésus était épuisé d'avoir guéri les malades dans la journée, là où il était de l'autre côté. Que même l'ouragan de cet impact, de cette importance, ne pouvait pas le réveiller. Les disciples en sont d'ailleurs hérités au point d'aller pour réveiller leur maître. Mais les saintes Écritures nous disent qu'ils l'ont fait assez violemment. Parce qu'il fallait quand même réveiller Jésus de son sommeil. Vous vous rendez compte, la Bible nous dit que Jésus dort. Lui, Jésus aussi, peut dormir. Lui qui n'est donc pas pris de panique dans son sommeil, parce que Jésus est inconscient. Les disciples sont conscients parce qu'ils vivent ce traumatisme en direct. Ils craignent de perdre leur vie. Ils voient leur barque en train de couler. Mais celui-là, qui n'a pas vécu cet événement, lui, il est tranquille, il dort. Parce que ce qui fait la différence entre Jésus et ses disciples, c'est que Jésus, lui, il n'a pas vécu cet événement, donc il n'est conscient de rien. Mais les disciples, qui en sont conscients, et même trop conscients, parce que des fois quand on est trop conscient du mal, c'est ce qui nous fait paniquer. Jésus n'a donc aucune conscience de ce qui se passe. Ce qui provoque d'abord la panique des disciples. Mais nous voyons la réaction des disciples envers leur maître. Ils vont demander, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Parce que les disciples ne peuvent pas comprendre que leur maître, il dort. Des fois, quand nous prions dans nos vies, on a l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas. Lui, le Seigneur peut dormir. Parce que lui, au moins, il a la conscience tranquille. Il a foi. Parce que la foi, c'est être rassuré aussi que ce qui est mal peut se transformer en bien. Bien aimé dans le Seigneur, à partir du moment où Jésus intervient, les saintes écritures nous disent que Jésus menace la tempête et il donne l'ordre à la mère de se taire. Les ouragans se calment, d'habitude progressivement. Mais lorsque le Créateur leur en donne l'ordre, les événements naturels se calment d'un seul coup. Le vent tombe et la tempête cesse. Celui qui a quelques instants été plongé dans l'inconscience du sommeil se relève tout d'un coup, le maître de la nature, et assume tout simplement les progrès de la divinité. Dans la barque, les disciples sont saisis d'une grande frayeur. Non parce qu'ils venaient de craindre pour leur vie, mais à cause de l'ouragan. Mais à cause de l'ouragan, mais parce qu'ils étaient aussi saisis de respect devant le pouvoir surnaturel que leur maître vient tout simplement d'accomplir. La seule chose en ce moment-là, c'est d'essuyer un orage à l'extérieur. Ils avaient quand même le Seigneur à leur bord. Mais pourquoi ces disciples avaient-ils autant peur? Quand Jésus leur pose donc la question, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Il va même aller traiter dans le livre de Matthieu de gens de peu de foi. Est-ce que nous sommes aujourd'hui ces chrétiens de peu de foi? Incapables de comprendre que peu importe les turbulations, la persévérance, du mal qui peut nous atteindre, nous devons avoir et garder la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ceux-là qui peuvent avoir peur, qui peuvent être traités des gens de peu de foi? Parce que des fois, quand il se passe quelque chose dans nos vies, un petit chamboulement, c'est la fin du monde. On se morphe. On croit que Dieu nous a oubliés. Mais bien-aimés, quand on a la foi en Jésus-Christ, nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Parce que quand nous savons que la mission première du diable, c'est de détruire les enfants de Dieu à tout prix, la tempête s'élève toujours au moment où on ne s'attendent au moins. Bien-aimés. Et pourtant, notre compagnie quotidienne envers Jésus-Christ nous met à l'abri de toutes tempêtes et de toutes mauvaises choses dans la vie. Car Dieu a autorité sur toutes choses et tout lui obéit. Dieu a autorité sur toutes choses et tout lui obéit. Si donc nous savons que tout obéit à Dieu, pourquoi avons-nous peur? Quand l'ennemi nous attaque, quand bien nous sommes cela, conscients du mal des autres, pourquoi nous avons peur? Alors, bien-aimés. Ce texte nous montre tout simplement même si nous sommes victimes des trahisons, des maladies, des injustices, des calomnies et des épreuves difficiles, les menaces, les complots autour de nous dans la vie. Ce sont seulement les étapes à franchir pour solidifier notre foi afin que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est un enseignement pour nous. Pour nous, si nous nous disons chrétiens, nous devons être cela capable, même quand tu es tombé dans le puits, de dire, j'ai foi à mon Dieu, il me sortira de là. Et surtout, ne pas paniquer. Parce que tout ce que nous vivons, parfois comme ses disciples, nous sommes conscients, peut-être même trop conscients, de ce qui se passe et de l'œuvre que Satan met autour de nous pour nous détruire. Conscients de ce qui nous menace et nous nous souvenons tout simplement de ce qui s'est passé dans la Genèse. Le serpent promet à Ève la connaissance et le bien et le mal. à partir du moment où Adam et Ève font ce que le serpent avait dit, ils perdent ici leur état d'innocence. et on connaît tous la suite. Peut-être Jésus voulait-il tout simplement leur montrer que la foi est indépendante de notre conscience, du monde extérieur. La foi est cette conscience, cette confiance que tout se terminera bien, quelle que soit la gravité des dangers qui nous menacent. Finalement, être disciple de Jésus-Christ, c'est peut-être aussi tout simplement ne pas se focaliser sur la manifestation du mal et retrouver ainsi un état d'inconscience. Est-ce que vous me suivez? Finalement, finalement, être disciple de Jésus-Christ, c'est peut-être aussi tout simplement ne pas se focaliser sur la manifestation du mal et retrouver enfin cet état d'inconscience. Alors, bien-aimés, ne nous le sont donc pas impressionnés par la tempête qui continue à détruire nos vies. Restons dans la sérénité parce que quelle que soit l'ampleur de la tempête, ayons foi en Dieu. Ça va être d'ailleurs le thème de cet après-midi. Quelle que soit l'ampleur de la tempête, ayons foi en Dieu. Soyons ces chrétiens inconscients, dormons, ne soyons pas trop conscients parce que à force d'être trop conscients, on voit tellement des choses et toutes ces choses sont faites pour persécuter la foi que nous avons en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons ce que nous vivons dans l'Église de Dieu, nous pouvons dire nous partons et on va rester à la maison. Est-ce que nous sommes là pour les gens de l'Église? Est-ce que nous avons foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis là, moi, l'ancienne germaine pour servir l'Église, pour servir les PC, ou alors, je suis la servante de Dieu? Moi, je dis, ma foi, l'Église ne pourra pas m'enlever la foi. On peut me dire aujourd'hui, tu n'es plus ancienne parce que c'est le match et le sport de l'Église. Mais la foi que j'ai en Jésus-Christ, elle demeure. Personne, ni quelque chose ne pourra me voler cette foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'ampleur de la tempête, ayons foi en Dieu. Que l'Éternel même bénisse sa parole. Amen. Amen.